Bonjour à tous, c'est toujours très difficile de prendre la parole après une personne comme Oscar Fressinger. Je vais essayer comme ça. Mes amis, mes camarades, mesdames et messieurs, mon engagement humanitaire au Kosovo, ainsi que mes différentes expériences professionnelles en Bosnie ou en Égypte m'ont convaincu d'une chose. Partout où les musulmans sont majoritaires, partout où l'islam règne, les non-musulmans sont opprimés. Les non-musulmans vivent dans la détresse. Je n'ai pas appris à connaître l'islam en écoutant les discours rusés de certains intellectuels musulmans d'Europe, ni en lisant leurs livres. Non, c'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur, c'est dans mon corps que je me suis rendu compte de ce que c'était que l'islam. En vivant auprès de ces populations opprimées au Kosovo, des populations qui vivent dans des enclaves, qui ne sont que des ghettos, des prisons à ciel ouvert, entourées de barbelés, des prisons desquelles on ne peut sortir sans risquer l'accrochage, sans risquer l'agression, sans risquer la soumission. Ça, c'est en Europe, c'est en 2010 et c'est à 2000 kilomètres de Paris. C'est à 2000 kilomètres de Paris. Financé par l'Arabie Saoudite, depuis 1999, en seulement 10 ans, ce sont 400 nouvelles mosquées qui ont été construites au Kosovo. Alors qu'au même moment, et retenez bien ce chiffre, ce sont 150 églises qui ont été détruites. Ces églises qui ont été attaquées, qui ont été attaquées. Ou à l'explosive, les joyaux qui étaient rosselés, rivalisés de beauté avec l'art disantin. Tout cela a été détruit. Les populations non musulmanes ont été déplacées au privé de 10% en 1999, ils sont moins de 4% aujourd'hui. Je suis identitaire. Et en tant identitaire, je place une action au bout de chacune de mes idées. C'est un jour. Aujourd'hui, nous pouvons nous contenter de dénoncer. Nous pouvons nous contenter de parler. Le temps n'est plus au bout, le temps est à l'action. Et c'est en agissant que l'on parvient à influencer la société, à influer sur elle. C'est en agissant que l'on confronte ses idées à la réalité, qu'on les renforce, qu'on peut les faire évoluer. Et c'est pour cette raison-là que depuis 2004, je me rends plusieurs fois par an au Kosovo, auprès de ces populations serbes, afin d'apporter un peu de chaleur et de réconfort. Alors certes, donner un jouet à un enfant au moment de Noël et recevoir un sourire en échange, ce n'est peut-être pas faire la révolution. Mais c'est un symbole fort, un symbole de soutien. Nous sommes là pour dire, nous les Français, nous les Européens, nous n'oublions pas que depuis 600 ans, vous les servent Kosovo, êtes en proie à l'expansionnisme musulman. Que depuis 600 ans, vous les servent Kosovo. Depuis un premier jour, un ottoman a mis son pied sur les Balkans en disant « Je vais conquérir les Balkans ». Et c'est cette résistance-là que nous aurons, que nous aurons chaque année, en nous rendant, auprès des serbes du Kosovo, pour les aider, pour les soutenir. Un ami serbe va dire un jour une phrase très juste que je vais vous répéter. Si les serbes du Kosovo disparaissent, si les serbes du Kosovo tombent, alors l'Europe tombera elle aussi. Et il a raison. Il a raison parce que si les serbes du Kosovo tombent, c'est que l'Europe les aura abandonnées. Et qu'elle sera leur mur à se tromper. Nous sommes là pour dire qu'ils ne tomberont pas, et que nous ne tomberons pas avec eux ! Bravo ! Il faut avoir conscience d'une chose, d'une réalité. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé pour Kosovo peut se passer demain, pourrait se passer demain chez nous. Et j'ai l'anétoile à vous raconter à ce sujet-là. J'ai passé la moitié de l'année qui vient de s'écouler en Bosnie. Et c'est en Bosnie, ou un doute, que j'ai découvert à la lune d'un quotidien bosnien que ma ville Grenoble était en proie des émeutes, que ma ville Grenoble était en flammes. C'est une situation qui est assez inédite, vous en conviendrez. D'habitude, c'est plutôt la Bosnie en flammes qui fait la une des quotidiens français. Comme si l'histoire était en train de changer, en train de s'inverser. J'ai appris que cette émeute avait débuté après qu'un imam a prononcé une prière mortimètre. Que les jeunes musulmans sont ensuite allés s'attaquer à un tramway. Que cette minorité de casseurs était soutenue par une population entière. Je prendrai pour témoin cette femme voilée qui déclarait de mémoire « Les flics sont des chiens, c'est une sale race ». Et un autre d'ajouter « Tout ce qui est européen, on va tirer dessus ». Avouez quand même que nous sommes bien loin des excuses sociales immédiatement mises en avant par la bien-pensance. Non, les émeutes de Grenoble, c'était des émeutes qui se sont faites pour des raisons ethniques et religieuses. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut regarder la réalité en face. Vous savez, lorsque l'on est français dans une petite ville de Bosnie, on est connu comme le loup blanc. Donc tout le monde est venu me parler, est venu me questionner sur ces émeutes. Les réactions que j'ai eues de la part, que ce soit des serbes, des croates ou des bosniaques musulmans, tous m'ont dit « Ce que vous connaissez aujourd'hui en France, c'est ce qui se passait chez nous à la fin des années 80 ». Vous avez vu ce qui a eu lieu dans les années 90. Vous avez vu la guerre que nous avons connue. Ils m'ont mis en garde. Et cette mise en garde, je vous la répète, il faut toujours avoir à l'esprit que le pire est possible. Énoncer le pire, ce n'est pas le souhaiter, non, bien au contraire. C'est tout faire pour pouvoir l'éviter. Je ne voudrais pas vous effrayer par mes propos. Et le tableau noir que je viens de dresser, je vais maintenant y mettre une petite touche de couleur. Car si personne ne sait de quoi l'avenir sera fait, une chose est certaine, c'est que l'islamisation va s'arrêter. En France, en Europe, elle s'arrêtera parce que nous sommes là. Face à la conquête, une résistance se lève systématiquement. Face à la conquête, une ligne de fracture se crée et une zone de liberté également. Et nous pouvons regarder ce qui se passe autour de nous. Quel que soit le rapport de force, dès qu'une résistance est présente, une zone de liberté est également là. Regardons Chypre, cette petite république chypriote qui parvient à maintenir une zone de liberté au sud de l'île, face à l'immense Turquie. Ou pour reprendre un exemple que je connais mieux, le nord du Kosovo, où 30 000 serbes parviennent à résister face à 2 millions de musulmans qui veulent s'accaparer de ces territoires du nord. Mais ils résistent, ils tiennent bon, et sur cette zone, c'est une zone de liberté. Une zone où l'on peut parler sa langue. Une zone où l'on n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Une zone où l'on ne subit pas 5 fois par jour l'appel du moisir. Une zone où si l'on le souhaite, on peut se rendre à l'église sans risquer sa vie. Une zone où l'on peut tout simplement vivre son identité. Cette ligne de fracture va se créer en France. La seule question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est où ? Où va-t-elle se créer ? Allons-nous nous contenter d'une zone de liberté sur quelques montagnes, sur quelques départements, sur une partie de notre territoire ? Je vous le dis non. Nous n'arrêterons pas, nous n'arrêterons pas la lutte, nous n'arrêterons pas le combat, tant qu'une seule de nos villes, tant qu'un seul de nos quartiers, tant qu'une seule de nos rues sera soumise à la loi islamique. Nous n'arrêterons pas, tant que cette ligne de fracture n'ira pas au-delà du Bosphore et au sud de la Méditerranée. Mais attention, attention, je vais être très clair, j'aime ma civilisation, je crois en ses valeurs, mais en aucun cas je ne vais les imposer à d'autres. Et je ne suis pas de ceux qui veulent que cette ligne de fracture aille jusqu'à Kaboul. Non, je ne suis pas de ceux qui veulent aller occidentaliser l'Orient. Mais de tout mon cœur et de tout mon être, je m'opposerai à ce que l'on vienne orientaliser l'Europe. En ce début de 21ème siècle, nous sommes dans un tournant historique. Notre histoire, faite de mythes, voit de nouveaux héros apparaître. Qui aurait pu prédire, il n'y a de cela que trois ans, qu'un Guillaume tel suisse parviendrait à interdire les minarets sur sa terre et à stopper l'islamisation de son pays ? Qui aurait pu imaginer qu'en Angleterre, qui fait face aux islamistes les plus radicaux d'Europe, un jeune Anglais parviendrait avec ses militants dans la rue à bloquer partout les islamistes et à imposer à ce que la charia ne passe pas ? Qui aurait pu croire ça ? Pourtant ça s'est fait, c'est Tommy Robinson. Il n'est pas là aujourd'hui, mais nous pensons à lui, nous pensons à son combat et nous le soutenons. Et nous, en France, en bon Gaulois que nous sommes, qui aurait pu imaginer une seule seconde que nous serions parvenus à mettre de côté nos petites différences, nos petites spécificités pour s'unir autour d'un combat commun parce que nous savons que ce qui est en face de nous veut détruire notre socle civilisationnel. Ce socle qui a justement permis l'émergence de ces différences et de ces spécificités. Nous nous sommes unis face à une foi totalitaire qui veut imposer sa loi sur notre sol. Et ça, c'est remarquable. Et ça, c'est historique. Malgré l'agitation de quelques contre-manifestants dehors, malgré la levée de bouclier d'une certaine gauche qui souhaitait faire interdire ses assises contre l'islamisation de l'Europe, je peux vous le dire, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas le dernier carré. Nous ne sommes pas les seuls résistants. Nous en sommes l'avant-garde. Et c'est avec une certaine fierté que je suis à vos côtés aujourd'hui, en tant que porte-parole de cette avant-garde identitaire déterminée à ne rien lâcher. Nous serons présents partout où notre combat l'impose. Dans nos meetings, dans les manifestations et dans nos rues, nous ne tolérerons jamais que l'islam impose sa loi sur notre sol. Je vous remercie. Madame la présidente ! Madame la présidente ! Madame la présidente !